Des passionnés contribuent à sauvegarder la fabrication de soie dans notre pays. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, l'élevage des vers et l'industrie de la soie faisait vivre des centaines de familles, notamment dans le sud de la France. Aujourd'hui, les soyeux utilisent une matière première venue essentiellement de Chine. Pourtant, dans la région de Lyon, les derniers sériciculteurs, c'est comme ça qu'on les appelle, continuent d'élever leurs vers à soie. Denis Sébastien et Jean-Claude Martin les ont rencontrés. C'est un insecte domestiqué par l'homme il y a environ 5000 ans. Pas de verre à soie sans feuilles de murier. Tous les jours, près de Lyon, Bernard Perret récolte sur cette plantation de quoi nourrir ses quelques 20 000 pensionnaires. Il ne mange que ça et l'un d'autre, c'est son alimentation préférée. Mais si on lui met autre chose, le verre à soie va mourir. Si on lui met de la salade ou autre chose, il ne mange pas. À peine cueilli, déjà servi. Ils ont un peu faim, parce que c'est 11h, donc il y en a un géno et plus tôt, mais ce n'est pas grave. Donc là, c'est très rapide. Dans le sous-sol de sa maison, l'éleveur prépare et distribue les feuilles de murier en fonction de l'âge des verres à soie. Là, je vais en mettre de la feuille pratiquement entière. Des journées complètes, passées à manger avec une gourmandise que l'on peut même entendre. 30 grammes de feuilles avalées en un peu plus de 30 jours. Au bout de 5 semaines, le verre cesse de se nourrir. Il va alors libérer son fil de soie, tisser et s'enfermer dans son cocon. A l'intérieur, il deviendra chrysalide. Après, je vais être bien suspendu. Donc ça, c'est le fil de soie. Donc le verre à soie bave son fil de soie. Le fil se solidifie au contact de l'air. Pour Bernard Perret, cette passion remonte à une époque où il travaillait dans un laboratoire de recherche. Et c'est avec un ancien collègue scientifique qu'il s'est lancé dans cet élevage un peu original. La particularité du verre à soie Bombix du Murier, Bombix mori, est que le cocon qu'il va avoir fabriqué est fait d'un seul fil de soie que l'on sait défaire. On sait dévider le fil du cocon. Alors que d'autres espèces, qui sont des espèces sauvages, font des cocons que l'on ne sait pas dévider. Donc on ne sait pas récupérer la soie. Donc ceux-là ont commencé à filer il y a une dizaine de jours. Donc là, je peux les récolter. Trier, nettoyer. Les cocons vont enfin pouvoir être dévidés. Chacun est constitué d'un fil d'un seul tenant de 1500 m environ. Et après, par transparence, on va retrouver la chrysalide. Là, je le démonte. Voilà. Et après, je lève ma machine. Et j'ai mon cocon dévidé. Mes cocons dévidés. Incassables. À 10 mètres égales, un fil de soie est 10 fois plus résistant qu'un fil d'acier. À Lyon, ancienne capitale de la soie, Bernard Perret propose des démonstrations dans la boutique d'un marchand d'étoffes. Aujourd'hui, c'est en Chine qu'est produit l'essentiel de la soie utilisée dans le monde. Mais notre éleveur veut témoigner. Celui-ci ne mange plus, il lui mange encore. Il veut rappeler l'époque où la soie était aussi fabriquée en France. Je pense qu'aujourd'hui, quand on achète un vêtement en soie, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Même si c'est automatisé, on se rend compte que ça vient quand même de la nature. Et puis je crois que pour les enfants, c'est très émerveillant. Le sériciculteur vante une petite partie de sa production. Son espoir, parvenir à transmettre son savoir-faire. Tu vois les cocons qui bougent. Pour que l'élevage du verre à soie se poursuive en France. On a trouvé son futur métier. Magnifique.